Le taureau du ciel Lorsque les deux amis rentrèrent à Uruk, la nouvelle se répandit plus vite que le vent. Venez voir les deux héros ! Ils ont tué le gardien de la forêt des cèdres et coupé les arbres ! C'est le plus grand exploit de tous les temps ! Personne ne sera jamais plus célèbre que Gilgamesh et Enkidu ! Le roi rentra dans son palais, se lava, se parfuma et coiffa ce superbe chevelure qui descendait jusqu'aux épaules. Il endossa une riche tunique et enroula autour de sa taille une ceinture faite dans une étoffe rare, puis il mit sa couronne et alla se promener sur la plus haute terrasse du temple d'Ishtar. La déesse de l'amour, Ishtar, était très belle. Elle savait ruser et séduire, se faire toute douce ou se mettre en colère, s'impatienter pour mieux arriver à ses fins. Dès qu'elle vit Gilgamesh, aussi superbement vêtue, elle en tomba follement amoureuse. Viens, Gilgamesh, viens donc auprès de moi, tu seras mon mari. Personne au monde ne sera plus riche que toi. Je te donnerai en cadeau un char aux roues en or massif, des chevaux de course, des étalons fougueux. Nous vivrons tous les deux dans un palais en bois de cèdre rose. Tous les gens qui me servent dans mon temple, les prêtres et les prêtresses d'Ishtar, seront à tes pieds. Les princes de la terre se prosterneront. Ils te combleront de cadeaux. Tu seras propriétaire de troupeaux de chèvres et de moutons, d'ânes et de mulets, et tes bœufs seront les plus résistants du pays. Mais Gilgamesh se méfiait de la rusée déesse. « Tu me décris mes cadeaux, » répondit-il. « Mais tu ne me dis pas quelle dot je devrais verser à mon tour. Quel parfum, quel collier, quelle robe magnifique, quelle viande et quel fruit délicat, quelle boisson divine. Veux-tu que je te rappelle la liste de tous tes amants ? Tu les as séduits, mais ensuite tu les as tous précipités dans le malheur. Et c'est ce que tu cherches à faire avec moi maintenant. » Entendant ces paroles, la déesse Ishtar s'assombrit. Mais Gilgamesh n'en avait pas encore fini. « Je vais te raconter une histoire, » dit-il. Il y avait un berger très jeune et très doux. Il rencontra une très belle déesse. Il l'aima et il était heureux avec elle. Elle habitait le ciel, elle avait pour maison sur la terre son beau temple d'Uruk. Les gens la vénéraient et elle régnait sur eux. Mais le ciel et la terre ne lui suffisaient pas. Un jour, elle fut prise de toccade. Elle décida de descendre dans le monde souterrain des enfers. Elle prépara son expédition, fit ses recommandations à ses serviteurs pour qu'ils s'occupent de tout durant son absence, puis quitta le temple d'Uruk. Quand elle arriva aux enfers, elle frappa à la porte. Le chef portier lui répondit, « Que viens-tu faire ici, toi, la vivante ? Et d'abord, qui es-tu ? Je suis la reine du ciel. Je vise au pays où le soleil se lève. Si tu connais l'endroit où le soleil se lève, que cherches-tu par ici ? Il n'y a ni arbre, ni verdure, ni être vivant. Et celui qui passe cette porte entre dans un endroit d'où personne ne revient. Le sais-tu bien ? Pas tant de bavardage, répondit la déesse. Je viens voir la reine des enfers, Ereshkigal, qui est ma sœur aînée. Annonce-lui ma visite. Attends ici, dit le chef des portiers. Je vais informer ma reine. Le chef portier s'en vint se prosterner devant sa souveraine. Oh reine, une étrange visiteuse vient d'arriver. Elle est très agressive et veut pénétrer à tout prix jusqu'ici. Elle dit qu'elle est votre sœur. Elle s'est parée de colliers, de bracelets, s'est maquillée de façon fort coquine. Elle porte ses plus beaux habits. Ereshkigal répondit au chef des portiers. Tu vas la faire entrer et lui faire franchir les sept portes des enfers. Dès qu'elle aura passé une porte, ferme le verrou derrière elle. Je veux qu'elle arrive devant moi, nue comme un verre. Le chef portier exécuta les ordres de la reine des enfers. À la première porte, Kishtar passa, il ferma le verrou et lui demanda d'ôter sa couronne. « Qu'est-ce que cela signifie ? » objecta l'arrogante reine du ciel. « Silence ! » lui répondit-on. « On ne discute pas les rites du monde d'en bas. » Elle franchit donc une à une les sept portes. Et à chaque fois, on lui demanda d'enlever un bijou, un vêtement, si bien qu'elle se retrouva nue devant Ereshkigal, qui l'attendait assise sur son trône, entourée des juges du monde souterrain. La reine des enfers lança sur la reine du ciel un regard assassin, puis elle poussa un cri terrible qui transforma la reine du ciel en cadavre. Alors les juges prononcèrent la sentence. « La reine du ciel est condamnée à rester aux enfers. Maintenant qu'elle est devenue un cadavre, qu'on lui lie les pieds et qu'on la suspende à un clou. » Le roi Gilgamesh s'arrêta. « Veux-tu que je continue l'histoire ? » demanda-t-il moqueur. « Tais-toi ! » gronda Ishtar. « Sinon je te punirai. » Gilgamesh éclata d'un grand rire. « Punir et te venger, c'est tout ce que tu sais faire. Car voici la suite de l'histoire. Bouge-toi les oreilles si tu ne veux pas l'entendre. » La très belle déesse, c'était toi. Et le jeune berger était ton premier mari, le dieu Tammuz. Il aimait la campagne, les troupeaux, les bois, les arbres, les fruits et les fleurs. Il aimait vivre et rire à la lumière du soleil entouré de ses jeunes agneaux. Mais toi, par ton entêtement, tu t'étais précipité comme une idiote aux enfers. Et il fallait bien que tu en ressortes. Les dieux du ciel intervinrent en ta faveur pour que la reine d'en bas te laisse remonter sur la terre. Mais elle répondit que le chemin qui conduit chez les morts est sans retour. Ils insistèrent. Alors elle leur dit que si quelqu'un venait prendre ta place, elle te libérerait aussitôt. Elle fit décrocher ton cadavre du clou où il était suspendu. Elle te réveilla et te demanda qui tu voulais envoyer à ta place dans le monde des morts. Tu connais la suite. Tu donnas le nom de Tammuz, ton jeune mari. Sept démons sortirent des enfers et se précipitèrent vers la bergerie où il dormait au milieu de ses agneaux. Les démons les piétinèrent, ils renversèrent le lait, cassèrent les jattes et les cruches et ils le réveillèrent pour l'emporter dans le monde des morts. Voilà ce que tu fis de lui. Tu le condamnas à prendre ta place. Et toi, maintenant, tu es bien vivante devant moi et tu me demandes si je veux être ton mari. Recommenceras-tu avec moi ce que tu as fait à Tammuz ou encore à tous ces hommes que tu as précipités dans le malheur ? Un jeune gardien de bétail t'aimait, il t'offrait du bon pain cuit dans la braise et il te sacrifiait les plus beaux petits de son troupeau, mais toi, un jour, tu as décidé de le transformer en loup et tous les bergers des environs ont lâché sur lui leurs chiens qui l'ont dévoré. Et rappelle-toi encore le jardinier de ton père à qui tu demandais des caresses. Tu l'as finalement changé en crapaud. Gilgamesh continua très longtemps ses reproches, ce qui rendit Ishtar furieuse. Elle courut voir le dieu à nous. « Gilgamesh m'a ridiculisé. Il a débité des horreurs sur mon compte. Je t'en prie, donne-moi le taureau du ciel et je l'enverrai sur terre corriger cet orgueil roi. » Anou se méfia un peu de la bouillante Ishtar. « N'est-ce pas plutôt toi qui l'a provoqué ? » « C'est très simple, répliqua Ishtar. Si tu ne me donnes pas le taureau du ciel, je mets le feu à son palais. Ensuite, je descends dans les enfers, je réveille les morts et je les envoie manger les vivants. Voilà ce que je ferai. » Alors, Anou lui remit la corde du taureau du ciel. Ishtar s'éloigna avec l'énorme bête, descendit à la porte de la ville et là, elle lui enleva sa corde. Le taureau du ciel déboula dans les rues d'Uruk, furieux, les yeux injectés de sang. Ses sabots martelaient si durement le sol qu'on croyait entendre gronder le tonnerre. De ses naseaux sortait un souffle violent qui creusait des crevasses où les gens tombaient par dizaines. Enkidu lui-même y fut précipité jusqu'à la taille. Mais il en remonta, courut se poster face au taureau et l'attrapa par les cornes. La bête furieuse le frappa de sa queue et se libéra. Gilgamesh a couru. « Mon ami ! » lui dit Enkidu. « En unissant nos forces, nous avons tué le géant Oumbaba. Faisons la même chose avec ce taureau des dieux. Je vais l'attraper par la queue et tu vas l'attaquer à la tête. Enfonce ton épée entre les cornes, un peu en arrière, vers la nuque. » Le taureau continuait à répandre la désolation dans la ville. Les deux héros le rattrapèrent. Ses yeux lançaient des éclairs meurtriers, ses naseaux écumaient et sa queue fouettait les airs. Enkidu l'attaqua par derrière et Gilgamesh lui fit front. Il évita les cornes et plongea son épée dans la nuque. Le taureau fléchit aussitôt sur ses pattes et roula au sol. Les deux héros lui arrachèrent le cœur et en firent une offrande au dieu Shamash. Du haut des remparts, Ishtar fit une lamentation sur le taureau. « Malheur ! » pleurait-elle. « Le roi d'Uruk m'a insultée, humiliée et maintenant il a tué le taureau du ciel. Malheur ! » Avec son épée, Enkidu découpa une patte du taureau et la jeta à la tête de la déesse. « Tu as de la chance ! » lui cria-t-il. « Si c'était toi que j'avais attrapé, je t'aurais fait un collier avec les tripes du taureau ! » Ishtar se retira furieuse. Elle ordonna aux serviteurs de son temple sacré une lamentation sur la patte du taureau. Pendant ce temps, Gilgamesh arracha les cornes et les fit examiner par les artisans de la ville. Personne n'avait jamais vu des cornes aussi gigantesques. Dans le creux de chacune, on pouvait verser une énorme quantité d'huile. Gilgamesh décida de les transformer en vases sacrés pour faire des libations à son dieu préféré. Il convia les habitants d'Uruk à une grande fête. On mangea, on bu. Et Gilgamesh répétait « Qui est plus fort que Gilgamesh et Enkidu ? Avez-vous vu comment Ishtar a reçu la patte du taureau dans la figure ? » Il buvait et chantait. À ses côtés, Enkidu faisait de même. Les deux amis riaient du bel affront qu'il venait de faire à Ishtar. soupçonnait-il qu'il avait déjà commencé à préparer sa vengeance. Nous l'avons ! Merci.